Ne vous êtes-vous jamais dit que les bandes-annonces de blockbusters se ressemblaient un peu toutes ? Oui, tout le temps. Les trailers de blockbusters sont réalisés avec une formule très précise. Quels sont les modes ? Comment ont-ils évolué ? Et si vous restez jusqu'au bout, on vous donnera même la recette de comment faire une bande-annonce façon Marvel. L'industrie du film ne s'est jamais aussi bien portée, avec en 2018 un nouveau record de recette à 96,8 milliards de dollars dans le monde entier, dont plus de 40 milliards pour les seules salles de cinéma, selon les chiffres publiés par l'Association des studios américains. C'est donc un domaine extrêmement compétitif. Et c'est pourquoi les bandes-annonces doivent vous donner envie de voir le film où chaque seconde compte et où les effets sonores, la musique et le rythme sont maximisés pour retenir votre attention. Dans les années 80 à 2000, pour chaque bande-annonce de blockbusters, on avait cette grosse voix. Bruce Willis, piège de cristal. En version originale, c'était la voix des légendaires Don Lafontaine et Al Douglas. Bruce Willis, die hard. Ces acteurs américains sont connus pour avoir prêté leur voix à plus de 5000 bandes-annonces de films. Ces voix ont été utilisées pendant plus de 20 ans, mais ont commencé à disparaître à partir des années 2000. Les industries du cinéma avaient en effet utilisé cette formule depuis tellement longtemps qu'elles finissent par s'épuiser à tel point que les bandes-annonces ont même commencé à s'auto-parodier. Néanmoins, même si cette mode a aujourd'hui disparu, elle reste dans les souvenirs puisqu'elle est aujourd'hui reprise dans, par exemple, la chaîne YouTube à succès Honest Trailer. En 2010, arrive un tout nouveau son qui révolutionnera désormais tous les trailers. Le fameux « Boaaaaaah » d'Inception. Ce son sera repris dans la plupart des bandes-annonces blockbusters sous différentes variations. Un autre phénomène que l'on retrouve assez couramment est une reprise sombre et triste de chansons populaires. Cette mode a commencé avec la bande-annonce de The Social Network, où l'on peut entendre la chanson « Creep », reprise par le groupe belge Scala. Le succès de cette bande-annonce est tel que les studios ont rappelé le groupe pour le trailer de Zero Dark Sortie. La mode est lancée. Désormais, les trailers ont des chansons connues. Ces bandes-annonces de blockbusters sont donc généralement toutes construites de la même façon. Vous voulez la recette ? Allez, on vous la donne. Vous commencez par un plan d'ensemble sur une simple note. Enchaîner ensuite avec la voix calme et posée d'un personnage. Puis la musique s'arrête. La menace du film apparaît. Plan budget effet spéciaux avec si possible votre chanson. Et boum ! La révélation finale avec le titre. Voilà, désormais vous connaissez les rouages. Pour plus de détails, on vous recommande la chaîne YouTube Oral Note, qui a réalisé une superbe vidéo à ce sujet. Même si les trailers de blockbusters se ressemblent un peu tous, on peut tout de même admettre qu'ils restent rudement efficaces. Et certains sont même des chefs-d'oeuvre de montage. Et vous ? Quelle a été la bande-annonce qui vous a marquée ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Je suis la réaction. Sous-titrage ST' 501